Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur Zéro Ennet TV et bienvenue au siège social de Iliade et de Free. Nous sommes au coeur de Paris et si vous êtes un temps soit peu geek, vous êtes au courant de la grosse annonce de Free. Ça y est on découvre enfin ces nouvelles Freebox et on va poser toutes les bonnes questions au principal intéressé Xavier Niel qui va être invité. Jérôme bonjour. Bonjour François bonjour à tous et bonjour Xavier Niel. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous. Merci de venir. Vous l'avez remarqué on est en direct. Donc voilà. Il ne faut pas que je dise de bêtises c'est ça ? C'est ça. Ça ne va pas le tout, on ne peut pas couper alors. Je suis en panique. D'habitude vous coupez toujours là je suis un peu paniqué. Vous pouvez nous poser vos questions avec le hashtag ZéroEnLive sur Twitter bien sûr. Hashtag ZéroEnLive. On est connecté. On prendra quelques-unes de vos questions qu'on a déjà reçues en nombre. Il y a déjà pas mal de questions. Alors Xavier Niel, la dernière Freebox c'était en 2010, il y a 8 ans. La toute première Freebox c'était en 2002. Et puis c'est vous, c'est vrai, c'est Free qui a inventé le concept de box triple play. Le mot clé aujourd'hui c'était indéfinissable. Pourquoi indéfinissable ? Parce que c'est indéfinissable. Ça intègre tellement de choses qu'on ne peut pas les définir en un mot. En fait on a plein de générations. On a créé plein de générations de Freebox. On a créé deux Freebox exceptionnels. La première, elle est fondatrice. Elle repose sur des choses mais on va en parler après. Nouvelle. Et puis la Freebox Révolution. Entre temps on a lancé d'autres modèles. La mini 4K il y a 3 ans, des choses comme ça. Et là on relance une génération de ce qu'on appelle nos grosses Freebox. C'est-à-dire des Freebox différenciants dans lesquels on essaye d'imaginer comment évolue le besoin. Quand on arrive en 2002, qu'est-ce que l'on a ? On se dit ok, on amène l'internet mais qu'est-ce qu'on est capable de faire passer sur l'internet ? Et sur l'internet qu'est-ce qu'on était capable de faire passer ? Le téléphone fixe à la maison. Mais enfin aujourd'hui on ne l'utilise plus beaucoup. Et la télévision standard linéaire. Et aujourd'hui de la même manière on ne l'utilise plus beaucoup. Quand on revient avec la Freebox Révolution, on essaie de réinventer ces usages, de refaire quelque chose de nouveau. Et là de la même manière, on se dit comment on est capable de réinventer ou de redonner envie en créant un produit complètement nouveau. Quelque chose de complètement différent, très haut de gamme, mais accessible, mais un produit jamais vu. Et c'est en ça qu'il est indéfinissable. Alors avant de rentrer dans les détails, 3 ans Xavier Niel, ça fait 3 ans, on se connaît, on a la chance de pouvoir vous côtoyer régulièrement. Que ce soit à Station F, à l'occasion d'autres moments, ça fait 3 ans qu'on attendait cette Freebox. Pourquoi 3 ans de retard ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier élément, moi je pensais que vous aviez, parce que comme on se connaît bien, je pensais que vous aviez deviné. On a lancé, on a envoyé nos premières Freebox vers le 15 décembre 2002. On a annoncé la Freebox Révolution le 14 décembre 2010. Nous, ça nous paraissait évident qu'on allait lancer le 13 ou le 14 décembre 2018. Donc on était assez surpris. Donc on a une semaine d'avance. On a expliqué pourquoi. Parce qu'on a un concurrent qui fait une conférence de presse la semaine prochaine. Déjà que nos concurrents nous reprochent de leur avoir enlevé des milliards d'euros de profit. Si en plus, on leur coûte quelques millions d'euros parce qu'ils sont obligés d'annuler un truc, ils vont nous disputer. Donc vous parlez de Stéphane Richard et d'Orange, qui sera d'ailleurs sur le plateau de Zéro Nait TV la semaine prochaine. Voilà. Donc si vous avez une question à poser à Stéphane Richard, n'hésitez pas. Et qu'il reconnaîtra notre côté charitable, parce que c'est tout nous, vis-à-vis de nos concurrents, la charité et d'être charitable. Plus sérieusement, pourquoi trois endroits ? Mais c'est extrêmement sérieux. Non, non, non. Pourquoi elle a été si compliquée à élaborer, cette box ? Parce qu'un bébé, pour faire un beau bébé, visiblement, ça n'a pas été simple. C'est toujours compliqué. Je vais vous prendre un simple sujet. On a dans cette box un processeur qui sait, en entrée, prendre du 10 gigabits et le ressortir derrière. C'est-à-dire qu'on a un processeur qui sait traiter en temps réel 20 gigabits et en fait beaucoup plus. Ce type de processeur, vous ne le trouvez pas partout. Ce sont des processeurs d'équipement de réseau. Et il y a un moment, il faut avoir des discussions avec le fabricant de ce type de processeur, l'intégrer sur un circuit. Vous avez, je vous le redis, une nouvelle Freebox sur laquelle vous avez... C'est qui le fabricant ? Je ne sais pas si on donne le nom de nos fabricants de processeurs, mais ce sont des fabricants... Il y a Qualcomm déjà qui a l'un des processeurs. Donc, si on l'a dit, il y a du Qualcomm dedans pour faire ça. Mais ce sont des gens qui fabriquent des processeurs réseau auxquels on adjoint beaucoup de mémoire. On adjoint 2 gigas octets de mémoire. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre. Ne serait-ce que produire des circuits 10 gigas qui sont habituellement des circuits produits pour sortir des équipements réseau, c'est plus dur de les produire par centaines de milliers ou par millions. Donc, c'est un peu plus complexe et sur des tonnes de choses, c'est complexe. Et puis après, vous avez vu, on a énormément de partenariats avec plein d'entreprises du monde entier. Aujourd'hui, dans tous les partenariats qu'on a signés pour cette nouvelle Freebox, ils ne sont pas tous là aujourd'hui parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Mais il y a un moment où il faut arriver, il faut lancer et on lance. Et vous allez voir, dans les semaines et les mois qui viennent, on a un certain nombre de partenariats importants, disruptifs, qu'on aurait adoré annoncer aujourd'hui, mais ils ne sont pas prêts ou on n'est pas prêts à les accueillir. Et donc, on avance sur la durée pour le faire. Mais c'est toujours dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on lance une Freebox, on essaie qu'elle fonctionne le mieux, mais on ajoute après régulièrement. Alors, on va parler de ce qui existe déjà, de ce qui a été présenté ce matin. La liste est interminable. On va commencer par le débit dont vous venez de parler. Effectivement, on franchit un cap là. Non, le truc, c'est quoi ? C'est de se dire, c'est bien, on voit qu'il y a une vraie appétence pour la fibre optique. On cartonne sur la fibre optique, on vend énormément d'abonnements en fibre optique et ça croit chaque trimestre. Donc, on est sur des chiffres colossaux. Et le sujet de fond, c'est de se dire, OK, il y a cette appétence, cette envie. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Et quelle est cette envie au bout ? C'est une envie de débit. Et de la même manière que quand on est passé du DSL à la fibre optique, on a fait x10 en débit, et bien en vitesse, et bien là, de nouveau, on refait x10 en utilisant de la technologie 10 gigabits. Et donc, on re-explose, on re-explose les capacités d'accéder à ces débits. Nos petits camarades, ils vont vous dire, ça ne sert à rien le 10 gigabits. C'est un fait de bion. Mais comme on aurait pu vous dire que quand vous aviez la DSL, la fibre optique, ça ne servait à rien. Parce que le cap n'est pas tout à fait le même. C'est x10 à chaque fois en termes de vitesse. Bien sûr, mais déjà, le débit confort qu'on a déjà avec une Freebox Revolution du 1 giga est totalement suffisant pour la plupart des usages qu'on peut avoir à la maison. De la même manière que le débit à DSL, quand on a lancé la Freebox Revolution à 1 gigabit, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, vous auriez pu nous dire, sur le DSL, pourquoi j'ai besoin d'un tel débit ? Mais ça sert à quoi 10 gigas, concrètement ? Un fichier de 4 gigas, c'est notre exemple qu'on prend aujourd'hui. Un fichier de 4 gigas, c'est devenu un fichier courant. On peut en avoir entre les mains plusieurs fois par mois. Le recevoir, ça dépend de la technologie qu'on va utiliser. On accélère par plus de 10 fois la technologie pour recevoir un fichier de 10 gigas. C'est super important. Mais ça, c'est en théorie, Xavier, vous le savez pertinemment. C'est dans votre réseau. Mais dès qu'on sort du réseau, qu'on attaque Internet et qu'on va télécharger un fichier aux US ou quoi que ce soit, on ne sera pas à 10 gigas. Parce qu'en face, on a nos Américains qui sont parfois en retard technologiquement pour connecter leur serveur à 10 gigabits au réseau. Nous, nos serveurs ici sont tous connectés à 10 gigabits. En France, on a de nombreux sites qui sont interconnectés au réseau à 10 gigabits. Mais surtout, ça va vous permettre d'aller échanger des fichiers à des débits colossaux avec des gens qui ont justement ça. Vous allez vous connecter au réseau de votre entreprise à ces vitesses-là. Et de la même manière, on fait exploser le débit montant. On amène le plus haut débit montant à 400 mégas montants avec la capacité de le monter dans la durée. Mais encore une fois, ces deux choses-là changent le sujet. Et à chaque fois qu'on va amener ces technologies-là, à chaque fois, on va nous dire, mais ça ne sert à rien. Et puis au bout, maintenant, vous me dites, le gigabit, c'est fantastique. Mais la question que vous m'avez posée, je suis sûr qu'on la retrouverait. À quoi ça sert un gigabit sur la fibre optique ? Et maintenant, vous trouvez ça très confortable. Et donc, ce n'est pas s'équiper d'un truc qui sera obsolète dans quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'étranglement du Wi-Fi ? Parce qu'aujourd'hui, on est tous en Wi-Fi à la maison. Eh bien, c'est pour ça qu'on a intégré sur cette Freebox. Alors là, c'est trop sympathique. Ça devient une page de pub. Je suis gêné. C'est pour ça qu'on a intégré sur cette Freebox. Si vous sortez un Wi-Fi à 10 gigabits, là, je vous ressors les specs de votre Wi-Fi. Parce qu'on va avoir un problème. Non, on ressort du AC 4400 à 4,4 gigabits. Et on met du tri-band. Pourquoi on met du tri-band ? Pour mieux couvrir les foyers. Oui, mais c'est au niveau des devices que ça va coincer. Ça va être au niveau de ? Au niveau des appareils que ça va coincer. Attendez, je n'y peux rien si pour une fois, les Français sont en avance sur les équipements américains et asiatiques. On devrait se satisfaire juste qu'en France, on soit de temps en temps d'avancer. J'essaie de comprendre à quoi ça sert aujourd'hui les 10 gigabits. Ça sert à amener des débits. Et même à quoi ça servira demain ? À part faire des opérations chirurgicales à la maison. La question, vous auriez pu me la poser. Et vous me l'avez posé, je suis sûr. On va la retrouver. On va chercher. On va voir sur le 1 gigabit. Exactement la même question. Et aujourd'hui, vous en satisfaisiez, vous dites c'est génial, ça change tout. Eh bien, nous, on a besoin d'aller plus loin. Et sur les débits, on est capable d'aller encore plus loin. Alors, on reste deux secondes sur les débits. Donc, avec une originalité, c'est le mix entre le DSL et la 4G. Parce qu'on a 10 millions de lignes fibrées en France, mais on en a 22 millions sur lesquelles on a encore du DSL. Et le truc, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'amener ? Est-ce qu'on est capable de créer quelque chose, d'inventer quelque chose qui va amener plus de débit ? Et on mélange les technologies DSL et on mélange la 4G. Et si on a un endroit où on a une bonne 4G, c'est pas partout. Si on a un endroit où on a une bonne technologie DSL, c'est pas partout. On arrive à dépasser les 200 mégabits en termes de débit, des 100 ans et les 60 mégabits montants. Et on apporte un vrai truc. Mais dans tous les cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle que soit une maligne en DSL, je vais avoir un meilleur débit chez Free. Parce que, quoi qu'il se passe, même si j'ai un tout petit peu de 4G, ça va améliorer, ça va faire exploser. Et alors, faut-il que j'ai de la 4G ? Parce qu'on agrège les jeux. Il faut que j'ai de la 4G Free. Bon, la 4G Free, on court significativement. Et je vous promets, regardez notre vitesse de déploiement. On avance franchement. Une ville comme Paris, c'est pas là où on met du DSL. Elle est couverte intégralement. Et même des zones, on a un grand plan avec le gouvernement. C'est le plan de Julien Denormandie. On est là, à fond, et on est en train de couvrir ensemble, de manière cumulée, l'ensemble des zones blanches. Ensemble. Et Xavier Niel, si on a de la 4G mais pas de DSL, on peut l'utiliser uniquement en 4G ? Ouais, c'est pas ce qu'on préfère. On a d'autres types de problèmes. Parce que si vous n'avez pas de DSL, on ne va pas fibrer votre ligne et on ne va pas être top confortable. Mais normalement, il y a le service universel et vous êtes censé avoir du DSL partout. Parfois avec des petits débits. Donc, même si on a un tout petit débit à DSL, 256 kB, si je capte de la 4G, je vais me retrouver avec des débits impressionnants. Donc, si j'ai de la 4G, à ces endroits-là, en bonne. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de saturer tout le réseau de 4G ? Non, parce que c'est créé de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on utilise d'abord le DSL, puis après la 4G en deuxième truc. Oui, mais si j'ai 30, 40, 50 Mbps, 2, 3 Mbps. Vous avez 200 Mbps, vous avez 1 Mbps en DSL, 199 Mbps en 4G. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser plus d'un Mbps, vous allez taper sur la connexion 4G. Mais ça fait partie du truc. C'est là où c'est beaucoup plus intelligent que des solutions toutes 4G. C'est-à-dire que dans une solution toute 4G, beaucoup moins que dans une solution toute 4G. Dans une solution toute 4G, qu'est-ce que l'on a au bout ? On se retrouve dans un truc horrible dans lequel on tape systématiquement sur la 4G. Nous, on prend le petit débit DSL, s'il existe, quel qu'il soit, et on rajoute la 4G. Bon, on verra. Alors, juste pour terminer avec le réseau, le 10Go est disponible pour tous les abonnés fibre ? Il est abonné partout où on a de la fibre, c'est-à-dire sur les près de 10 millions de foyers qu'on couvre aujourd'hui en fibre optique. C'est un réseau qu'on a déployé principalement en propre. Il n'y a que deux opérateurs qui déploient réellement la fibre optique en France. Donc, on est un de ces deux opérateurs. On continue de le déployer. On nous le reproche. Ça nous coûte cher, mais on a décidé de déployer ce réseau de manière massive. Et là où on n'est pas, on le co-déploie avec d'autres opérateurs. Mais dans ces endroits, partout, sur ces 10 millions, que ce soit en propre, le déploiement en propre ou le déploiement fait avec d'autres opérateurs, on met du 10 gigabits. Donc, c'est-à-dire qu'on a changé la totalité des équipements dans notre réseau pour pouvoir accéder à ces débits. Parce que la première chose que vous allez faire quand vous allez avoir cette box, vous allez tester les 10 gigabits. Et vous allez me dire, il n'y a que 800 mégabits. On ne sera pas nombreux à la tester parce qu'il faut avoir un PC avec une carte 10 gigabits. Mais ce n'est pas vrai. Je suis sûr que vous avez plusieurs PC chez vous. Et puis, avec le Wi-Fi à 4 gigabits, vous allez mélanger plein d'équipements et vous allez réussir. Je pousse la réflexion jusqu'au bout. On parle de pas tout à fait un vrai gigabit. Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef de ZeroNet.com, vient de m'envoyer un message comme quoi dans vos CGU, ça serait du 8 gigabits. Non, c'est différent. On met de la technologie 10 gigabits et on a fait des constats d'huissiers à un peu au-dessus du 8 gigabits. Donc, on donne le débit réel parce que vous savez que le protocole Ethernet fait perdre un petit peu de débit. De la même manière que sur 1 gigabit, vous n'avez pas de la même manière que sur les offres 1 gigabit. Vous n'avez pas 1 gigabit, mais 900 mégabits. Le vrai élément, le vrai truc, c'est bien sûr, tout ça, on l'a fait tester en amont. C'est pour ça que les amis comme ça dans les CGV. Et quand on l'a fait tester, qu'est-ce qu'on est arrivé ? L'huissier, il s'en est pas remis. Parce que sur son PC, chez l'huissier, lui, il a trouvé pour faire le constat, il a trouvé 8 gigabits et quelques. Donc, on a dit, ok, vous avez constaté, vous, l'huissier, 8 gigabits et quelques. Donc, dans nos CGV, on a mis 8 gigabits et quelques. D'accord. Alors, autre élément, Hardware. Vous allez me dire, 8 gigabits, ça ne sert à rien. Si, 10 gigabits ne servent à rien, ça ne prend pas grand-chose. On verra, non, mais... C'est-à-dire qu'entre 8 et 10, il y a quand même deux connexions, 1 gigabits qu'on peut rajouter. On fait confiance à votre côté visionnaire. Vous avez révolutionné plein de choses. Donc, on peut imaginer que les 8 gigabits, on en aura besoin un jour. Je passe une très bonne journée. Je vous remercie. Vous avez une coupe de champagne pour mes amis. Je suis vraiment ravi de les inviter. On ne boit pas. Enfin, après, peut-être. Pas pendant le travail. Côté Hardware, toujours. Autre nouveauté. Donc, vous mettez un énorme disque dur qu'on va pouvoir garder. En fait, on gardera définitivement. On a changé la totalité de notre modèle. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a un certain nombre d'équipements. Aujourd'hui, quand on prend une box, aujourd'hui, quand on est abonné, même sur une free box, on paye un équipement qui ne nous appartient jamais. C'est-à-dire qu'on l'utilise, on le prend. Puis, quand on ne l'utilise plus, on le rend. Et là, comme on a inventé des choses qui nous paraissent différenciantes, on pense qu'un certain nombre de ces choses, les abonnés peuvent avoir envie de les conserver. Et donc, dans ces choses-là, par exemple, il y a le disque dur. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu sur le disque dur ? On s'est aperçu que nos abonnés nous renvoyaient des disques durs. Et puis, un mois après, ils nous disaient, j'ai oublié d'en récupérer mes photos. J'ai oublié de récupérer mes données. Et puis, d'autres n'utilisaient pas ce disque dur parce qu'ils nous disaient, à un moment, je vais devoir vous le rendre. Et puis, il y a tous ceux qui mettent ça dans le cloud aujourd'hui. Et puis, il y a tous ceux qui mettent ça dans le cloud, mais c'est un cas séparé. On va le reprendre après. Et donc, pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, vous devenez propriétaire. Au premier jour, le jour où vous abonnez, vous devenez propriétaire de ce disque dur. Il est amovible. Vous pouvez l'enlever, le garder, le mettre dans un autre système. On peut mettre quatre disques durs dans cette... C'est un NAS. C'est le NAS, un des NAS les plus puissants du marché. C'est pas, c'est le plus puissant, mais c'est un des NAS les plus puissants du marché. Et donc, si vous avez quatre disques durs, vous les retirez. Ils sont tous amovibles. Vous les gardez. Vous pouvez changer. Ça, c'est le premier élément. On a mis un pack sécurité. De la même manière, on a changé le modèle sur le pack sécurité. Si on vous offre une caméra Wi-Fi avec vision nocturne, le bruit, détection de bruit, etc., on met des détecteurs d'ouverture de porte, des choses comme ça, des équipements que l'on intègre dans cette nouvelle Freebox. Et de la même manière, au premier jour, vous en devenez propriétaire. Pourquoi vous en devenez propriétaire ? Parce que quand vous avez installé tout ça chez vous, franchement, vous n'avez pas envie de le démonter. C'est extrêmement compliqué. Et c'est compatible avec d'autres systèmes ? Oui, parce que c'est une caméra Wi-Fi standard. On met des protocoles par-dessus, mais ça reste compatible et des produits compatibles. Et donc, de la même manière, on le transfère. Et puis, la dernière chose dont on transfère la propriété, et je pense qu'on en reviendra après, c'est ce qu'on appelle le player. De la même manière, on en devient propriétaire. Donc, c'est-à-dire que l'on peut utiliser ce produit, même si on a résilié chez Free. C'est l'appareil qui est juste devant nous. C'est exactement le gros truc-là. Et ce machin-là, on en devient propriétaire. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en est propriétaire, et comme on en est propriétaire, on peut l'emmener, on peut voyager avec, on peut l'utiliser ailleurs, il continue de fonctionner. Et même si on n'est plus abonné chez Free, il continue de fonctionner. On peut toujours accéder à Netflix dessus chez tout le monde, ou même à l'étranger. Même pour regarder la télé ? Pas pour regarder la télé, parce que dans ce cas-là, vous avez des... Alors, c'est des annonces qui viennent, mais vous avez des players dessus qui vous permettent de regarder la télé. On n'aurait plus accès. Ça, c'est cool. Non, 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 on a tout notre truc. Non, non, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Et ça, j'espère que c'est très rapide. Ils ont des petits problèmes sur un truc. Mais donc, oui, vous pourrez regarder la télé dessus, en prenant des abonnements de tiers ou de choses comme ça, mais vous n'aurez plus les chaînes Free qui ne passent que sur le réseau Free. Mais vous aurez accès à toutes ces chaînes. Vous aurez accès à Netflix, vous aurez toujours accès au son de violet. Il m'appartient. Il vous appartient. À partir du moment où j'aurais terminé de le payer, en quelque sorte. Exactement, mais vous n'êtes plus obligatoirement abonné chez Free pour en prendre possession. D'accord, donc c'est 400... C'est 10 euros par mois pendant 48 mois ou 480 euros si vous voulez l'acheter en une fois. Parfait. D'accord, puisqu'on est dans le prix, déroulons le prix. Là, on parle du surcoût pour le player. L'abonnement lui-même est à 49,99. Donc on est dans une box. Si on ne regarde pas le player, on est dans une box qui est dans les prix les plus hauts de marché. La Freebox Revolution, aujourd'hui, elle est 44,99. Donc on est 5 euros plus cher que la Freebox Revolution auquel il faut ajouter les 10 euros pour devenir propriétaire du player. Ça nous fait du 60 euros par mois. Pendant 48 mois, mais vous êtes propriétaire d'équipement. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une offre à 50 euros par mois sur le marché, à la fin, vous êtes propriétaire de rien. Donc on est dans un modèle changeant qui ressemble au modèle que vous pouvez avoir avec votre portable, sauf que c'est un modèle transparent. Vous savez ce que vous payez, pourquoi. Est-ce que dans 4 ans, cet appareil aura encore un sens ? Juste, je termine ma réflexion. Ça va tellement vite dans le monde des technos. Et même si on se rend compte que même la Freebox Revolution, aujourd'hui, est up to date. C'est une box qui est encore, à part la 4K, qui est toujours d'actualité. Est-ce que le fait de payer 480 euros d'ici 4 ans, cet appareil-là, aura encore du sens et sera toujours au top ? Alors, on le reprend. Le premier élément, c'est qu'on a des générations, des cycles de 8 ans sur les boxes. La box de 2002, elle était encore up to date en 2010. Merci, encore une fois. La box de 2010, la Freebox Revolution, elle est encore up to date. Il manque la 4K, elle n'existait pas à ce moment-là. On l'a sorti, on la rend accessible pour nos abonnés à Freebox Revolution pour un prix très bas. Mais on a, c'est notre métier. Et c'était ce que vous me disiez tout à l'heure, quand vous me dites, le 10 gigabits, est-ce que ça a du sens ? C'est la même chose. Oui, parce qu'on essaye de penser nos Freebox de telle manière qu'elles ne se démodent pas et elles ne vieillissent pas. Et quand on a pensé ça, on l'a fait délibérément, en mettant les technologies que l'on connaît qui vont sortir dans les 5, 6, 7 ans qui viennent. Et il y a des choses qui sont là. Franchement, la 4K HDR, on a galéré pour trouver des contenus. On a bossé avec Canal, on a des contenus en 4K HDR. Il y a des films chez Netflix en 4K HDR. Mais ce n'est pas la technologie la plus courante. Mais votre télévision, elle va devenir 4K HDR. Votre écran principal, il va devenir 4K HDR. Et on avait besoin d'intégrer cette technologie. Donc le fond, c'est important. On a trouvé les contenus à mettre dessus. Mais on essaie toujours de penser sur quelque chose qui, dans 8 ans, ne sera pas démodé et sera tout jala. Le son de Vialet, il est tellement en avance. D'accord ? Tellement d'avance. On peut l'écouter ici. Vous l'avez peut-être écouté. Il est tellement en avance. Je vous promets, dans 10 ans, il sera encore là. Et ce n'est pas dans le cloud qu'on va mettre le son de Vialet. On a un truc bien physique. Le poids de cette box, c'est plusieurs kilos. C'est infernal. Moi, j'ai mal aux bras. Je l'ai porté tout à l'heure. Je n'en peux plus. Elle est horriblement lourde. Ce hardware-là, on ne sait pas le faire disparaître. Les haut-parleurs, ce sont des choses physiques. On ne sait pas en réduire la taille. Et ce produit-là, en termes de fonctionnement audio, sera up-to-date. Il sera toujours up-to-date pour la qualité de l'image. Ça sera toujours le meilleur player multimédia dans des années. Et donc, c'est toute l'idée. Il ne sera pas compatible 8K ? Il est possible ? On peut l'upgrader en 8K lorsque, dans 4 ans, la 8K arrivera ? Il décode plusieurs flux 4K. Ça peut permettre de faire des choses intelligentes. Maintenant, on n'a pas l'interface dessus qui permet de faire de la 8K. Juste une petite question sur ce prix, donc 49,90. Je mets à part l'allocation ou l'achat du player. On ne peut pas le mettre à part, pourtant. Allez-y. Oui, parce que c'est indissociable. Oui. C'est indissociable. On est obligé de prendre les deux. Pour l'instant, après, ça peut évoluer dans le temps. D'accord. J'ai Netflix pour ce prix-là. Oui, un téclé inclus. On voit que vos relations avec Netflix se sont améliorées parce qu'elles étaient un peu tendues il y a quelques temps de cela. Écoutez, le truc, c'est qu'avec Netflix, on a toujours eu des très, très bons rapports. Sincèrement, moi, j'ai toujours été... On se connaît avec Redesting. Il y avait que les abonnés qui sentaient que vous n'aviez pas un bon rapport. On a pu avoir des discussions tendues. Ce n'était pas de la SD, c'était des gros pixels qu'on avait chez Free quand même. On s'est bien aimé, on s'aime bien avec Creed, on se connaît depuis longtemps, on est plutôt copains et on se comprend sur plein de choses. Donc, on a souvent discuté. On n'a pas été complètement d'accord à un moment. On a eu une petite différence. Depuis l'été dernier, on est devenus les meilleurs amis du monde. On a créé une interconnexion colossale avec Netflix. C'est plusieurs terras, terras bits par seconde de connexion avec eux. Je pense qu'il n'y a personne en Europe qui a ce niveau de taille de tuyau avec Netflix, sécurisé à plusieurs points. Vous avez été les derniers à mettre cet accord-là parce que chez tous les autres opérateurs, ça marchait bien. Vous savez, c'est toujours le truc d'être un peu en retard. C'est qu'au bout, on a un peu en retard mais au bout, on met des connexions tellement colossales qu'on vient en avance. C'est toujours notre secret. Il faut un peu mieux peut-être avoir un petit peu de retard à un moment pour avoir beaucoup d'avance. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait ? On a changé notre niveau d'interconnexion et puis on est allé plus loin en essayant de faire quelque chose de complètement innovant. C'est de se dire aujourd'hui, les chaînes de télévision, peut-être qu'elles ont moins d'attrait qu'elles en avaient avant mais sur une certaine forme de public, Netflix a un intrait et comment on est capable d'intégrer Netflix en standard dans cette box ? On a pas mal de questions justement sur Netflix. Sur Netflix, on a beaucoup de questions. plus qu'intégrer c'est Netflix essentiel c'est-à-dire que c'est en SD. Le premier sujet, on a la possibilité si on a un abonnement chez Netflix de le transférer sur cette box. Si on a un abonnement autre que l'essentiel qui vaut 8 euros alors on décompte de son abonnement c'est 8 euros. Par exemple, si on a un abonnement à 9,99 qui est l'abonnement HD chez Netflix, dans ce cas-là, je ne paye plus que 2 euros si je souhaite conserver cet abonnement et je remets 1 ou 2 euros si je veux l'abonnement 4K. Mais encore une fois, en gros, vous avez un avoir de 8 euros chez Netflix qui vous permet d'accéder au contenu que vous souhaitez. Ce n'est pas possible d'avoir de la 4K pour 40,9,9,10. Mais ça voulait dire rajouter 4 ou 5 euros. Netflix, le produit, l'exceptionnel, le discount, il n'est pas... Ce n'est pas dans leur culture. Ce n'est pas grave. Mais vous savez quoi ? En égo. Non, parce qu'il a raison. Parce qu'il fait un très bon produit et en fait, franchement, il fait un très bon produit pour un prix relativement bas. Si on compare avec les autres initiatives sur le marché, ce produit a un rapport qualité-prix exceptionnel. Et c'est tout l'intérêt de l'intégrer, mais de l'intégrer en standard. Il y a un truc de fou. Quand vous regardez sur les statistiques et elles sont en ligne, à partir du moment... Les gens, quand vous leur donnez accès à Netflix sur la télévision avec une intégration clean, et là, c'est une intégration bossée parce qu'on est là pour en vendre beaucoup des abonnements à Netflix, pour en intégrer beaucoup. Et à partir du moment où on a une intégration clean, ça fait exploser l'usage de Netflix. Et ce qui est un élément extrêmement important et surtout, les gens la regardent beaucoup plus sur la télévision. On fait exploser l'usage familial. On ne regarde plus Netflix seul, on le regarde avec ses proches. Et ça, c'est un vrai truc. On est content, on re-soude la famille. Grâce à Netflix. Netflix, ce n'est pas tout. Il y a également 600 chaînes de télé, Deezer, Spotify Connect, Twitch. Alors là, on n'a pas d'abonnement intégré à Spotify ou à Deezer. On a la possibilité d'y accéder. La presse, la presse en illimité. 1000 titres du journaux, c'est ça ? Oui. C'est énorme. Parce qu'on a une application et sur l'application, on essaye de mettre des choses assez intelligentes. Mais maintenant, vous avez oublié un truc super important, c'est Amazon Alexa. On a l'avenir. Tout à fait. J'avais juste une question juste avant. C'est vrai que la corbeille de la mariée déborde, elle est gigantesque. D'où son prix, qui est certes tout à fait légitime et justifié. Mais si, je n'ai pas envie de tout ça finalement. C'est pour ça qu'on a cinq modèles de free box différentes que l'on commercialise. Et donc, en fonction de mon besoin, je trouve des produits différents. Mais je n'aurais pas du devialet ou des choses comme ça. Oui, mais si le sujet, c'est d'avoir une enceinte devialet, vous connaissez le prix des enceintes devialet qui sont fantastiques. Elles sont très, très bonnes. Je n'ai pas de doute. Mais quand vous comparez tout ça, je vous promets, le sujet, c'est de dire on va vous laisser accessible plusieurs milliers d'euros d'équipements, plusieurs milliers d'euros d'équipements et ce n'est pas une image. Et nous, à produire, ça nous coûte mille plus plus. Donc, le truc, il est là. On va vous laisser accéder à ça pour un prix minimal. Maintenant, si au bout, vous me dites je n'ai pas besoin de tout ça, je le comprends très bien. Mais notre spécificité chez FreeHistorique, c'est de dire vous en avez tellement que ça déborde. Et encore sur la Freebox Révolution, je crois qu'on intègre 300 ou 350 services différents. Et c'est notre volonté systématiquement de mettre plein de choses. C'est de se dire vous la recevez, qu'est-ce que j'installe ? Non, pas que sécurité. J'utilise Alexa, j'utilise Amazon. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'utilise en premier ? Est-ce que je vais essayer le 10 gigas ? J'ai mon serveur NAS. Sur le serveur NAS, on a ajouté des centaines de fonctionnalités. J'ai un fichier torrent. Je le file à la box, ça le télécharge tout seul. Je n'ai pas besoin de pter. Torrent, ça s'appelle. C'est un truc qui permet de télécharger. C'est une chine de vacances. C'est ça ? Mais chez nous, qui sommes des gens parfois un peu fun. On a intégré ce genre de choses. On essaie de ne pas le perdre. Ça reste un peu dans notre ADN. Mais ce type de choses-là, c'est encore une fois de se dire, vous recevez cette nouvelle Freebox. Je vous promets, si vous l'avez pour Noël, c'est 10 jours avant d'avoir vu même 3 secondes la totalité des fonctionnalités. On a pas mal de questions concernant l'autre annonce qui est un peu moins importante, la Freebox One qui est ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas par rapport à la Freebox Delta ? Vous avez perdu l'enceinte. La première chose qui est un truc important. Le 10 gigabits. Le 10 gigabits. La DSL plus la 4G. Ah, d'accord. Elle n'a pas d'ADSL plus 4G mélangé. Elle n'a aussi pas les deux, d'accord. On a Netflix. On a Netflix inclus. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de moins ? La recharge sans fil, non ? Elle n'a pas la recharge sans fil parce qu'elle est là. On a la recharge sans fil. Dans le micro. Dans le micro, elle est là, pardon, la recharge sans fil de sur le dossier de la box. Et donc là, on est à ? 29,99 la première année puis 39,99 la deuxième avec Netflix inclus. J'ai une petite question. Oui, allez-y, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous vous moquez d'Orange et des autres opérateurs. Mais finalement, vous vous cédez aux mêmes astuces commerciales que les autres depuis un certain temps. Xavier Agniel, depuis quelques mois, ça y est, c'est un an à un prix et puis un an après, on rajoute 10 euros. C'était la spécificité de Free de ne pas tomber dans ces embrouilles commerciales. Mais justement, on avait toujours un prix pour 29,99. C'est quoi ? Pourquoi on va recéder à ce type de promo ? Mais non, déjà, alors la Freebox Révolution n'était plus à 29,99. Elle était à 38 euros. On l'avait monté. Mais le sujet sur cette Freebox Delta qui est notre vrai Freebox, Free a été créé pour quoi ? Pour créer, je vous promets, on était un groupe de copains et on ne cherchait pas, on avait bien gagné notre vie, on avait tous bien réussi, ça se passait très bien. Et on a dit en 98, fin 98, vous savez quoi ? On va créer un fournisseur d'accès pour nous. On va faire un machin pour s'éclater, pour rigoler, pour faire un produit dont on rêve chez nous. Et qu'est-ce que l'on fait depuis ? On a deux activités. Une activité dont on fait les produits dont on a envie chez nous, dont on rêve. Et c'est quoi ? C'est la première Freebox. C'est la Freebox Révolution. C'est la Freebox Delta. C'est un produit dans lequel il n'y a pas d'engagement de durée. Je peux résilier quand je veux. C'est un produit dans lequel j'ai des innovations, de délire. Au niveau geek, c'est de la folie. C'est créé par des geeks, pour des geeks. Et on crée un truc exceptionnel sur lequel on le vend au juste prix. On n'a pas de remise aux premières années. et on est là sans engagement. C'est la Freebox Delta. Donc ça, c'est sans remise. Après, il y a toutes les promos. Et puis après, il y a nos autres générations de box ou des box qui sont faites délibérément pour aller se battre sur le marché. Je me suis rendu compte que vous critiquiez ce type de commerce. Oui, mais il y a un moment, le marché est plus mature, le marché vient vers ça. C'est plus compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Nous, on a nos abonnés qui sont là depuis toujours. C'est ce que l'on appelle les fridoux. C'est des mecs qui sont dans la même. Ceux qui sont partis, c'est ceux qui sont venus. On n'a pas de churn chez nos vieux abonnés. Nos abonnés qui sont chez nous depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans ne churnent pas. Qui est-ce qui churnent ? Donc churnent, ça veut dire partir ailleurs, changer d'opérateur. On n'a pas de churn là-dessus. Ce sont des gens qui sont habituellement chez nous. Ce sont des gens qui sont habituellement chez nous et on a envie de les garder. Alors la maison connectée et puis après, on a d'autres questions sur la 4G aussi. Cette Freebox Delta, c'est notre Freebox. C'est la Freebox des gens qui étaient là au début de Free qui sont toujours aujourd'hui là. Et c'est eux qui la créent en mélangeant des trucs. J'ai jamais vu. Le 10 gigabits, il s'éclate à le faire. Mélanger le DSL et la 4G. Il n'y a personne au monde qui fait ça à cette échelle. Ça n'existe pas un réseau de 10 millions de prises en 10G. Dans le monde. Nulle part dans le monde. En Suisse ? Chez vous ? Oui, sur combien de lignes ? Non mais ça existe. Mais sur combien de lignes ? Je vous dis sur 10 millions de lignes. Le truc est délirant. Vous voyez le débit qu'il faut qu'on ait à l'autre bout pour sortir ça. Si vous avez deux mains, regardez le nombre d'abonnés qu'on a en fibre optique. Il faut qu'on ait des millions de mecs qui soient capables demain de sortir du 10 gigabits. Le faire à des petites échelles, c'est facile. Le faire à des grandes échelles, ça n'a rien à voir. Le faire sur quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de lignes, c'est de la rigolade. Ça existe à Singapour. Ça existe d'ailleurs. Sur 10 millions, c'est plus compliqué. Et voilà. Et le DSL plus 4G, il y a des gens qui font ça sur 500 lignes ou sur 1000 lignes. C'est très bien. Mais le faire sur 22 millions de lignes, c'est une galère colossale en termes de réseaux mobiles, en termes de réseaux fixes. Et c'est tout ça où on s'éclate à le faire. Et on espère au bout de trouver un public. Mais au-delà de ça, trouver le public, ce n'est pas notre sujet. Vous nous dites, on perd des abonnés. Oui, on perd des abonnés. On a perdu des abonnés sur le fixe et sur le mobile. On en est très triste. Mais les abonnés qu'on a perdus, c'était des abonnés plutôt à faible valeur. Qu'est-ce qui se passe ? Notre chiffre d'affaires continue de croître. Notre marge continue de croître. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse au fond. Ce qui nous intéresse au fond, c'est de faire un produit dont on est fier. Est-ce qu'on est fier de cette Freebox Delta ? On en est super fier. C'est des années de boulot pour faire un truc qu'on aime. Je vous jure, je l'ai chez moi. Je suis vachement fier. Ça fait combien de temps que vous la testez, cette Freebox ? Celle-là, on en a depuis plusieurs mois. Mais le truc, vous arrivez chez moi. Vous mettez ce son-là. Bien dans le micro. Vous mettez ce son-là. Vous mettez le truc, le machin de Vialet, c'est des génies. Le son, il se met sur les murs. Vous avez l'impression d'avoir un caisson 7x5.1. C'est dans tous les sens. J'adore. On n'arrête pas. Vous ne faites pas de débit. Il est parti. Vous faites une démo en 10 gigabits. Les mecs qui voient le 10 gigabits, ils font 2,5. J'ai montré du 2,5 gigabits en Wi-Fi. Je vais lui lancer la box. Les gens ne croient pas que c'est possible. Ça n'existe pas. Et voilà, c'est ce qu'on aime. On a encore plein de questions. Et on prend nos pieds là-dessus. de devices aujourd'hui. Et puis, vous avez choisi d'intégrer un certain nombre de protocoles pour brancher directement des objets connectés. Donc, ça va devenir un hub maison connectée, une box domotique. Alors, il y a Amazon Alexa et on a également notre propre produit qui s'appelle OK Freebox. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonctions d'Alexa qui aujourd'hui ne supportent pas des choses qu'on a mis dans la Freebox. Donc, on a rajouté à Alexa un certain nombre de fonctionnalités. On a créé notre propre assistant vocal. On est vachement fiers. Le seul truc, c'est qu'on nous arrange comme tout le monde. Mais au bout, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des gens mieux que nous. Alors, quand on est capable de faire mieux, vous voyez qu'on est capable de faire une Freebox ? On ne peut pas se battre contre les Américains et la reconnaissance vocale. Mais on se bat. Vous avez une Freebox. Non, mais vous dites à l'instant. Non, vous avez dit à l'instant pour la reconnaissance vocale. Posez la question à Netflix quand ils ont vu ce machin-là. Aux US, ils se disent mais les mecs marchent sur la lune. C'est-à-dire que vous aviez quoi ? Vous aviez des machins qui faisaient un très bon son mais sans assistant vocaux. Vous aviez des machins qui faisaient une bonne image mais un très mauvais son. Là, on vous mélange tout et on vous met Netflix. Les mecs, là-bas, ils disent mais vous avez... C'est le couteau suisse. Et ça marche et ça fait tout. En France. Ça fait tout. Non, parce que celle-là, vous pouvez l'emmener partout. Donc, elle marche en Californie. C'est important. Donc, vous arrivez à un produit délirant. Et à un moment, on se dit quoi ? On a notre assistant vocal. Vous lui parlez. Il est super. Il fait plein de choses. Mais chez Alexa, il n'y a, je ne sais pas, 600, 700, 800 skills différentes. Est-ce qu'on a 600, 700, 800 skills différentes ? Non. Qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère utiliser les meilleurs. On les teste tous. Au bout, Amazon Alexa est meilleur. Eh bien, on est super fiers d'avoir Amazon Alexa. Mais la majorité des technologies qu'on a mis dedans, ce sont des boîtes françaises qui font les meilleures technologies. On a parlé de De Vialet, on parle de Sigfox. Ce sont des gens qui ont des technologies mondialement reconnues. Eh bien, on est content de bosser avec eux. Et puis, SOMFI. Et puis, SOMFI. Et puis, SOMFI, et puis d'autres. On est un peu en retard. On avait quand même quelques petites questions peut-être un peu plus globales sur le marché des télécoms. Donc, il y a des objets connectés, comme c'est moi qui parle. Il y a des objets connectés, des objets de sécurité. Et c'est super important. C'est-à-dire qu'on inclut une branche domotique intelligente qui permet de rajouter des objets, de sécuriser son foyer, d'avoir des usages domotiques. Et la volonté, c'est de populariser la domotique en l'incluant parce que c'est quelque chose de peu accessible et de relativement cher. Encore une fois, le pack domotique que l'on met dans cette Freebox, et vous en êtes propriétaire dès le premier jour. Très bien. Marché des télécoms. Oui, marché des télécoms. On voit, c'est quand même, ça devient un peu sanglant quand même, ce marché des télécoms avec des abonnements. Mais pas pour nous. Non, non, laissez-moi. Je te pose ma question. Ah non, merde. Vous avez. Si vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses. On fait comme on peut. Mais laissez-moi poser la question et après, vous y répondez. On voit qu'il y a une reconnaissance de ces abonnements à 5 euros. Certains opérateurs proposent même du 5 euros à 30 gigas, mais à vie. Voilà. Après, il y a un coup de vieux qui n'est plus dans le coup. Véritablement, vous en avez sorti un autre. Cette effervescence en termes des abonnés 4G, comment réagir et comment se battre face à toutes ces promos actuellement ? Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui sommes dans la difficulté. Je suis désolé de vous le dire. Ceux qui sont dans la difficulté, on va les prendre. C'est ceux qui perdent 10 % de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Nous, on a un chiffre d'affaires qui croit. Donc, notre chiffre d'affaires, il continue de croître. On n'a pas de problème de chiffre d'affaires, on a une croissance de chiffre d'affaires. C'est ceux qui perdent de la marge au kilomètre. Mais nous, on ne perd pas de marge. On continue d'avoir une marge qui progresse fortement. C'est quand même un vrai problème. Et c'est ceux qui ont une dette colossale. Nous, si on nous compare par exemple à SFR, SFR a 10 fois plus de dettes que nous pour le même nombre d'abonnés. Qui est dans la difficulté ? Ce n'est pas nous qui sommes dans la difficulté. Vous nous mettez une difficulté parce qu'on a perdu des abonnés. On a perdu des abonnés qui recherchaient des offres extrêmement différentes et qui sont allés chez les opérateurs. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Est-ce que le marché qui n'est pas au bout de la logique peut continuer comme ça avec 4 opérateurs ? Écoutez, vous avez l'impression qu'on meurt de faim ? Vous avez l'impression qu'on a un problème financier ? Vous avez l'impression qu'il y a un opérateur ? Écoutez-les. Ils vous disent tous qu'on va très bien. Tant qu'on va tous très bien, on peut continuer. Non mais Stéphane Richard et même tous les patrons des grands opérateurs remettent sur le tapis la consolidation en 2019. Parce que la consolidation c'est plus de marge, on augmente les prix. Non mais est-ce que vous seriez pour ou contre cette consolidation ? Je n'ai pas à être pour ou contre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des discussions ? Il y a toujours des discussions. Elles ne se sont pas arrêtées depuis 5 ou 6 ans. Le seul truc... Ça repart là visiblement ou pas ? Ça ne s'arrête jamais. C'est ça le vrai sujet. Ça ne s'arrête jamais. Le vrai truc c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Nous, je vous l'ai dit, on aime faire de l'innovation, créer des trucs. On nous dit qu'on bloque et qu'on est chiant dans la consolidation parfois. Peut-être. Peut-être. Mais nous, au bout, on veut faire des produits et continuer de s'éclater. Parce qu'il y a quelque chose, je vous le jure, qui est super important. C'est tous les matins quand je me lève... Est-ce que vous pourriez vous associer à un autre opérateur ? Vous allez avoir la réponse dans ma réponse là. Voyez, vous ne m'écoutez pas mes réponses. Tous les matins quand je me lève et que je viens ici pour faire ce qu'on y fait, franchement, je n'ai pas envie qu'on change. Je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie de me retrouver dans un truc, un bordel dans lequel on ne crée plus des nouveaux produits. La 5G, rapidement ? La 5G, on va avoir des appels de fréquentes, on va avoir des appels d'offres et donc à la fin de ces appels d'offres, on va pouvoir déployer de la 5G. Les opérateurs commencent à communiquer là-dessus ? C'est trop tôt à votre avis ? Ça s'appelle de la communication, c'est dedans. Vous communiquez sur le 10G aussi. Oui, mais nous, il est réellement accessible. La 5G n'est pas accessible. Donc si vous voulez, le jour, la 5G sera accessible. Mais ça va révolutionner les télécoms comme certains le disent, la 5G ou pas à votre avis ? Comme la 4G l'a révolutionné, comme la 3G, comme la 2G, comme la 10G révolutionnent les télécoms par rapport à la 1G. On fait tous des technologies pour révolutionner le monde. Mais à quel prix ? On en reparlera. Vous venez de mettre un gros, gros paquet sur la table en Italie. Oui, mais je pense qu'on est plus intelligents parce qu'en Italie, on aura un coût élevé à cause de la 5G parce que les fréquences sont chères. Après, encore une fois, je pense qu'on a un vrai gouvernement intelligent sur ces fréquences. Il a dealé un truc génial, c'est la prolongation de nos fréquences 4G contre une couverture parfaite. Pour la 5G, ce n'est pas encore acté. Ce n'est ni acté. On n'a pas encore les fréquences 5G. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au cours de la dernière année, on a eu des gens extrêmement intelligents en face de nous qui, plutôt que de tenter de maximaliser les recettes de l'État, tentaient de maximaliser la couverture du territoire pour les citoyens. Et c'est quand même un vrai changement. D'accord. Très bien. Merci Xavier Niel. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier Niel. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Superbe. elles sont disponibles quand ces Freebox ? Je crois en abonnement dès aujourd'hui et dès la semaine prochaine on commence à les envoyer ou en début de semaine prochaine vous devrez avoir ces très belles Freebox livrées par UPS. Parfait. Merci beaucoup Xavier Niel. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Voilà. Et tous les détails, bien sûr. Encore plus de détails concernant cette nouvelle Freebox Delta retrouvés sur Zéro1net.com. Oui, avec un gros dossier et toute la rédaction qui est mobilisée sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite. Salut à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501